Un navire russe soupçonné d'avoir violé l'espace maritime finlandais. Un navire de recherche russe a franchi les eaux territoriales de la Finlande et parcouru environ 1,2 000 marins en 7 minutes. Un patrouilleur finlandais a plusieurs fois essayé d'entrer en contact avec lui, sans succès. La Finlande soupçonne un navire de recherche russe d'avoir violé, ce vendredi 26 juillet, son espace maritime, a déclaré le ministère finlandais de la Défense. Vers 12h31, le « Mikhail Kazansky », navire de recherche russe de la flotte de la Baltique a franchi les eaux territoriales de la Finlande, au large de la ville de Amina, sud, ont précisé les gardes-côtes dans un communiqué envoyé à l'AFP. Il a parcouru environ 1,2 000 marins avant de quitter ses eaux vers 12h38. Un patrouilleur finlandais se trouvait non loin du navire de recherche et a plusieurs fois essayé d'entrer en contact avec lui, sans succès, ont ajouté les gardes-côtes. Ils vont mener l'enquête sur ce soupçon de violation de l'espace maritime et communiqueront une fois les investigations terminées. Cet incident intervient alors que les relations entre les deux pays, qui partagent une frontière longue de 1340 km, se sont nettement détériorées depuis l'adhésion de la Finlande à l'OTAN l'an dernier, émaillées de quelques incidents frontaliers. Le 10 juin, quatre avions militaires russes sont restés environ deux minutes dans l'espace aérien finlandais au large de la ville de Lovisa, sud, rappellent le communiqué du ministère finlandais, à une profondeur d'environ 2,5 km à l'intérieur du pays nordique. La Finlande a fermé sa frontière terrestre avec la Russie en décembre 2023, Helsinki accusant Moscou d'organiser l'arrivée de migrants sans papier afin de déstabiliser le pays nordique. Cet afflux de demandeurs d'asile a mené le pays nordique à adopter mi-juillet un projet de loi controversée autorisant les gardes frontières à refuser l'entrée de ces derniers arrivant à la frontière orientale du pays sans examiner leur demande.